Chers amis, bonsoir. Gardons une petite distance. On ne peut pas échapper à une table ronde sur l'infection à coronavirus. Beaucoup de communication, des messages. On commence rapidement un petit tour d'horizon. Patrick ? Pour les patients porteurs de NASH, il y a une augmentation plus fréquente des perturbations biohépatiques, une aggravation de la maladie hépatique assez fréquente et surtout l'augmentation d'une fréquence d'hospitalisation. Mais toutes ces pathologies sont souvent en rapport avec les cofacteurs habituels du syndrome métabolique, l'hypertension, le diabète, l'hypercholestérolémie et surtout l'obésité. Et il faudra aussi faire attention chez ces patients qui peuvent avoir une consommation d'alcool. Je vous rappelle que l'alcool peut augmenter les pneumopathies de surinfection, en particulier bactériennes. Et on assiste actuellement à une consommation d'alcool beaucoup plus importante due au confinement en rapport avec l'anxiété qui a doublé en France. Donc gardons le contact avec nos patients et évitons cette prise d'alcool importante. Pierre, les maladies auto-immunes ? Alors les maladies auto-immunes rares, c'est la CBP, la CSP, l'hépatite auto-immune. Pour la CSP et la CBP, il n'y a pas vraiment de problème. L'acide urso-déoxycolique n'a pas à être stoppée ou même l'ocaliva ou autre traitement par fibrate. Pour ce qui est de l'hépatite auto-immune, le problème est différent puisque les patients sont sous immunosuppresseurs, cortisone, immurel, CELCEP. Et il ne semble pas à ce risque, ces patients-là, de développer une maladie respiratoire, un tableau plus grave. Donc le conseil à leur donner, c'est de ne pas stopper ni la cortisone ni l'immunosuppression, même s'ils sont infectés par la COVID-19. Alors il y a des nuances à donner, des nuances qui sont parfois portées pour diminuer la cortisone à 10 mg par jour ou peut-être stopper uniquement transitoirement le traitement immunosuppressant en cas de l'infopénie, en cas d'aggravation d'un tableau respiratoire qui deviendrait préoccupant ou en cas de surinfection bactérienne au tableau viral. Très bien, merci. En matière de virus, les patients qui soient traités ou non traités atteints de virus B et virus C ne sont pas plus à risque d'infection à coronavirus. Lorsque des traitements sont en cours, le virus B ou le virus C, ces traitements peuvent être poursuivis. En ce qui concerne le virus C, l'initiation d'un traitement peut probablement être différée dans la majorité des cas. Et en ce qui concerne le virus B, de la même façon, on peut discuter en début de traitement, mais s'il peut être différé, il y a une certaine logique à le faire. Par contre, en cas d'urgence, c'est-à-dire chez un patient cirrhotique ou qui présente une réactivation virale, on peut débuter un traitement par nuque. Un mot sur le delta, l'interféron, une baisse de dose voire un arrêt peut être discuté au cas par cas. Et en ce qui concerne le bullevurtide, donc l'epcludex, pareil, s'il y a une insuffisance rénale chez des patients suspects de COVID-19, il faut probablement arrêter ce traitement transitoirement. Et un mot sur le dépistage, le dépistage du virus C, dans plusieurs communications, a beaucoup baissé pendant la période, évidemment. Donc il ne faut pas oublier de, en particulier chez les patients qui sont à risque de maladies plus sévères, lorsqu'ils ne sont pas suspects de COVID, de poursuivre les activités de dépistage. Thierry, tu conclus ? Oui, pour terminer, deux messages plus généraux. Tout d'abord, pour les patients porteurs d'une hépatopathie chronique, quelle qu'en soit la cause, la surinfection par la COVID va entraîner une augmentation des perturbations du bilan biologique hépatique dans les deux tiers des cas. Mais heureusement, elle est peu sévère dans les trois quarts de ces deux tiers. Et d'autre part, il faut savoir rechercher d'autres causes, notamment les médicaments ou une autre cause virale, notamment. Deuxième message fondamental, c'est les patients qui sont au stade de cirrhose. Il existe une surmortalité puisque la surinfection par la COVID augmente la mortalité par cinq, par décompensation et par infection. En ce qui concerne la surveillance des cirrhotiques, il est conseillé de différer la surveillance du carcinome hépatocellulaire de quelques semaines à quelques mois. D'autre part, différer également la réalisation d'une endoscopie haute, qu'il s'agisse d'un dépistage de varices oesophagènes pour la prévention primaire et privilégier plutôt les bêtas bloquants aux ligatures de varices. Et en ce qui concerne des patients suivis pour hypertension portale, utiliser les critères de bavéno-6, c'est-à-dire plaquettes plus fibroscan dans le suivi. Enfin, privilégier la téléconsultation et les téléordonnances. Très bien, merci. Donc voilà un résumé des recommandations ou des conseils qui peuvent être donnés en fonction des conclusions de ces très nombreux travaux, qui correspondent d'ailleurs à ces conseils ou recommandations de l'AFEF et de l'ISOL sur la maladie du foie et l'infection à coronavirus. Chers amis distanciés et masqués, bonsoir. Merci. 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 Merci.